Poursuivons notre édition toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un programme d'accompagnement des producteurs de l'entrepreneuriat agricole a été présenté aux parties prenantes et au grand public à Abidjan. Un projet rendu possible grâce à un partenariat entre le Fonds de développement et de la formation professionnelle et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire en abrégé ARDCI. Walter Coffey et Marius Syrie nous rapportent les faits. Un mariage vient d'être scellé entre le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP et l'ARDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Une union qui concrétise un important projet, celui de l'accompagnement des producteurs à l'entrepreneuriat agricole et à la création de chaînes de valeur. Dans le cadre de l'accompagnement des collectivités locales et de la lutte contre la pauvreté, le FDFP, explique Philippe Indry, secrétaire général de l'institution, s'est engagé à soutenir plus de 3 000 agriculteurs issus de 13 régions du pays. Ces derniers bénéficieront d'un renforcement des capacités sur les techniques de production, de conditionnement et de commercialisation de leurs produits agricoles. Ce programme constitué de 33 projets de formation et de création d'activités est un véritable levier pour l'institution socio-professionnelle et participe pleinement de l'ambitieux programme de l'école, la seconde chance initiée par notre ministre de tutelle, le ministre d'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage. De façon spécifique, il s'agit pour le FDFP, à travers ce programme, de former 3 300 producteurs de 13 régions, dont au moins 50 % de femmes, aux techniques modernes de culture et aux bonnes pratiques agricoles permettant d'accroître les rendements et la qualité, de renforcer les compétences entrepreneuriales des petits exploitants agricoles afin de tirer davantage de revenus d'une production diversifiée. Le président de l'ARDCI, le docteur Ejène Aka Aoule, représentant l'ensemble des bénéficiaires, s'est réjoui de voir ce programme qui pour lui est une repense aux énormes potentialités et richesses que regorgent les régions de la Côte d'Ivoire. Il a marqué un intérêt particulier en la capacité de ce projet d'être une occasion de dynamisation de l'économie locale, de valorisation des potentialités agricoles et de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Ce projet qui m'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat et qui veut qu'enfin on essaie de gagner plus en transformant nos produits agricoles, la chaîne de valeur, est un projet majeur pour nous qui avons la mission de faire du développement de proximité. La cérémonie a vu la participation de plusieurs parties prénantes, notamment du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que celle du ministère en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. de l'enseignement technique – Sous-titrage FR ?